La Serbie et l'Albanie a couteau tiré au lendemain du match de qualification avorté pour l'Euro 2016 à Belgrade. Des échauffourées ont éclaté entre Albanais et Serbes quand un drone traînant un drapeau de la Grande Albanie a survolé le stade. Accusé par les Serbes d'avoir télécommandé le drone depuis sa loge, Olsi Rama, frère du Premier ministre albanais, nie toute implication. Les tensions entre Belgrade et Tirana sont endémiques, notamment sur la question de l'indépendance du Kosovo, ex-province serbe à majorité albanophone. Ce sont probablement les conséquences de la guerre au Kosovo qui ont conduit à la situation d'aujourd'hui, estime ce supporter serbe. Je crois que ce qu'ils nous ont fait au Kosovo en est la cause originelle. Cela ne peut que mal se terminer. A Pristina, au Kosovo, l'interruption de la rencontre a été célébrée comme une victoire, les fans accusant la partie serbe d'en être responsable. Ils ont montré leur vrai visage, dit ce kosovar, celui d'une nation criminelle. C'était un match de foot et ils en ont fait un champ de bataille. Le projet nationaliste de Grande-Almanie vise à réunifier les régions albanophones des Balkans. L'incident menace de compromettre la première visite en 68 ans d'un premier ministre albanais à Belgrade, prévu le 22 octobre.